Bonjour à tous, nous sommes dimanche 10 mai 2020, 55e jour de confinement et avant dernier jour, avant un déconfinement évidemment progressif. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue au Studio 3S pour la 38e séance de sport à la maison. Nous avions démarré dès le premier jour du confinement et aujourd'hui nous sommes la 38e séance de sport à la maison. Alors nous allons continuer encore une semaine jusqu'à dimanche prochain parce que le déconfinement ce n'est pas juste à minuit, c'est progressif et on va vous accompagner encore pendant toute une semaine avec Stéphanie. Voilà, bienvenue, je suis accompagné par un ami. Ici, si vous voyez cette combinaison, c'est une combinaison de Formule 1. Je vous avais promis qu'à chaque séance, je vous avais amené un petit objet depuis la dernière fois. Cette combinaison a fait plusieurs podiums en Formule 1 à Baraigne notamment, au Canada, 2e, 3e à Baraigne. Et voilà, ça me tenait à cœur de mettre en avant les sportifs que j'avais coachés pendant quelques années après mes périodes de judoka. Voilà, il s'agit de la combinaison de Romain Rojan qui a fait 10 podiums en 2012, 2013, 2014 en Formule 1. Voilà, donc aujourd'hui on va démarrer sur des choses qui sont très simples à base de steps. Si vous n'avez pas de steps, vous avez peut-être une marche d'escalier. Si vous n'avez pas de marche d'escalier ni de steps, vous pourrez faire la séance au sol avec les mêmes exercices que vous connaissez déjà pour la plupart. Donc ça va être une séance de répétition avec un nouvel exercice uniquement sur le circuit. Je remets tout ça en place pour avoir un petit peu d'espace. Le step va aller sur le côté pour l'instant. N'oubliez pas, nos séances se font uniquement avec une serviette. Pas besoin d'avoir du matériel. Ici c'est de la décoration qui va repartir dans le Cheez & Sport Truck puisqu'on va aller à nouveau dans les quartiers faire de la prévention, prévention délinquance en particulier. Et puis aussi dans les écoles et puis j'espère un jour dans les entreprises. Voilà, petite serviette uniquement. On va commencer par un petit étirement tout simple avec le même protocole qu'on fait d'habitude. Toujours, on ne quitte pas les bonnes habitudes. On se met en fente avant tout simplement. Je n'ai pas besoin de mes lunettes pour l'instant. Et on va descendre notre position ici en fente de façon très très simple avec un genou au sol sur la serriette uniquement. On descend un peu plus, on revient en arrière, on tend la jambe, on se met en posture dos plat. On va chercher devant et on descend ensuite vers l'avant si vous y arrivez. Je n'y arrive pas en ce qui me concerne et je suis au maximum de mon stretching du matin en ce dimanche 10 mai à 11h. Et voilà, je passe ensuite sur le côté toujours avec ce fameux écart qui est impressionnant mais qui n'est pas du tout difficile. On s'assoit sur l'arrière, le bassin est au milieu des deux genoux. Ça permet de bien attirer les adducteurs et avoir une position confortable avec les deux mains au sol ou sur une chaise, si vous avez une chaise. Et on teste notre flexibilité dans cette position sachant que les adducteurs vont être sollicités après donc il ne faut pas trop en faire non plus. Mais c'est une position qui est quand même intéressante. On va se regrouper ensuite au milieu, bras à 45 degrés. On teste à nouveau l'amplitude articulaire de l'épaule au niveau du bras droit pour l'instant. On regarde côté main fléchie au sol. On expire bien, on souffle bien, on descend un petit peu plus vers le sol. Voilà. On se redresse à nouveau et on passe de l'autre côté, toujours à 45 degrés avec la tête qui regarde côté bras fléchis. On expire bien fort et on souffle bien fort en descendant vers le bas. Le dos bien relâché. Ça permet aussi de détendre la partie lombaire, c'est-à-dire le bas du dos. Voilà. Ensuite, on va descendre sur l'avant, on va inspirer et descendre doucement en écartant les genoux à nouveau. Voilà. Pour passer sous les barbelés, je vous rappelle, au cas où le taureau vous courez après, ça permet de s'échapper du pré en passant sous les barbelés. Et on relâche. On passe ensuite de l'autre côté, j'entendu ici Jean Fléchis. On n'est pas sur la Jean Fléchis, on est au milieu. La pointe des pieds vers le haut. Je répète toujours pour les nouvelles et les nouveaux qui pourraient venir nous rejoindre sur ces séances. J'espère qu'ils sont nombreux en tout cas et que c'est contagieux. Nous n'avons pas encore atteint le pic de la contagion du sport. J'espère qu'on est sur la pente ascendante. Sur cet aspect en tout cas. Pour le reste, ça a l'air de bien se passer. On descend ensuite en fente avant. À nouveau. Voilà. Comme le premier exercice, mais sur l'autre jambe. Voilà. Et ensuite, on va se remettre à nouveau sur l'arrière. Là, on va tester notre souplesse du matin. Notre souplesse du dimanche matin. Et voilà. On relâche à nouveau. Vous pouvez ranger votre petite serviette. On va commencer à se mobiliser avec des petites rotations à droite et à gauche. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On descend à nouveau à droite et à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va ouvrir au maximum au niveau des bras en inspirant. Et en regardant vers le plafond. 2, 3, 4. On met une amplitude maximum. Hop, je cache mon bas d'abdominaux ou de ventre. Je ne sais pas comment vous voulez. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche à nouveau. On va rouler la tête au niveau des épaules cervicales. En amplitude articulaire au niveau des cervicales. 2, 3, 4 et 5. On repasse de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous vous rappelez du petit exercice sur une jambe avec la tête qui est en rotation. Les yeux ouverts. On va recommencer à nouveau. A force, vous allez pouvoir maintenir votre position sur une jambe en tournant la tête vers le haut en cercle à droite vers le bas. Allez, on y va. 1, 2, sans poser la deuxième jambe. 3, allez, on tourne au maximum. 4 et 5. On change de jambe, on stabilise d'abord. Et ensuite, on va tourner cette fois-ci de l'autre côté pour remettre les neurones en place. Allez, 2, sans poser la deuxième jambe. J'ai dit, 3, j'en vois déjà qu'ils posent la jambe. 4 et 5. Voilà, c'est beaucoup mieux, je pense. On va commencer à mobiliser maintenant les jambes avec le bassin. Ici, avec des petits mouvements avec jambes avant, tendues. Voilà, on descend, on laisse mourir la jambe sur l'avant avec le déplacement latéral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, on a fait un travail d'adduction et maintenant, on a fait un travail d'abduction. A, B, D, uction. Ok, donc maintenant, on va relever la jambe sur le côté. Toujours pareil avec un petit mouvement de balancier. Et en restant sur une jambe statique, sans bouger, on monte la jambe doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous n'y arrivez pas, vous ne faites que 5 répétitions, il n'y a aucun souci. Et 10, on passe de l'autre côté. Il y a toujours un côté qui est plus faible, évidemment. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, la combinaison de Formule 1 qui a obtenu plusieurs podiums en Formule 1. C'est celle de Romain Grosjean. Je rends hommage sur ces séances-là à mes anciens, enfin les anciens athlètes dont je me suis occupé ou que j'ai accompagné sur le sport de haut niveau. Voilà, c'est le petit clin d'œil du jour. On va mobiliser ensuite les jambes et le haut sur des mouvements, rappelez-vous, en ciseaux, écarts serrés ici. Une fois à droite, une fois à gauche, avec toujours la position centrale. C'est-à-dire qu'on passe toujours par le rond-point serré et ensuite on vient ici accompagner avec le haut l'écart jambes. On maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Maintenant on va commencer une partie des exercices du circuit sans la marche d'escalier, sans le step pour l'instant. On va réviser quelques exercices que vous n'avez peut-être pas fait pour celles et ceux qui viennent sur cette séance uniquement. qui sont nouvelles. Donc on va commencer par le fameux exercice avec demi-squat. Ici on va se mettre sur le côté un quart de tour, là avec une flexion. On y va, c'est à vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on rejoint les deux jambes, 7, 8, on rejoint les deux jambes, 9, on rejoint les deux jambes et 10. On passe ensuite à la partie pédalage parce qu'ici on a plusieurs disciplines. On a la natation, la formula, on a l'aviron, le cyclisme aussi et donc ça, ça fait partie des éléments qu'on a repris sans forcément avoir le matériel. Donc on va se mettre sur une position ici, dos plats au sol, de pédalage. J'amène mon petit objet, pardon. Si vous avez un objet, une télécommande, une boîte, votre gourde, votre bouteille, vous la prenez à la main. Et là vous allez passer à chaque fois sous les jambes au fur et à mesure que vous allez pédaler. Allez c'est parti, 3, 2, 1, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On va se mettre ensuite face au sol toujours avec la triangulaire. Travail du bas, travail du milieu et travail du haut. Ce sont des exercices qui sont complets. Avec cette fois-ci un travail de proprioception au niveau des mains. Donc ça va se positionner comme ça, corps tendu, on est en position de gainage. On va avancer une main après l'autre et reculer une main après l'autre. Ça donne ça. 1, 2, 3, 4, etc. Tout à l'heure vous allez le faire soit avec votre step, soit avec votre marche d'escalier, soit au sol comme on le fait là. C'est parti. Allez, 3, 2, 1. 1, 2, on est bras tendus pour l'instant. 3, 4, corps tendu, on ne monte pas le bassin. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On se remet debout cette fois-ci. On va faire un travail de demi-squad pieds joints avant et arrière. Et tout à l'heure quand vous aurez votre marche d'escalier, vous allez monter sur la marche. Soit la première marche ou la deuxième marche. Ou pour les plus agiles, les plus costauds, c'est peut-être la troisième ou la quatrième marche. Petit exercice que je faisais faire au patineur. Ils avaient besoin de beaucoup de détente. Donc il y avait beaucoup de pliométrie. On est sur les sauts et donc on est sur la pliométrie. Donc on va faire une petite flexion. Ici, demi-squad et on va aller avancer ici, là. Et on repart ensuite sur l'arrière. La position retour en arrière est aussi importante que la position d'avancer. Donc il y a un petit peu de confiance à avoir sur le saut vers l'arrière. Faites attention qu'il n'y ait rien de votre côté. Et vous allez comme ça vous positionner en avant et en arrière. Prêt ? Allez, on y va. En avant, en arrière. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Premier exercice. On va passer ensuite au deuxième exercice avec l'exercice de Formule 1. Forcément, il fallait bien qu'on mette en place un exercice de Formule 1 aujourd'hui. Je remange à Romain qui a été le français qui a fait 10 podiums. Dernier français qui a fait une succession de podiums incroyables. Donc ici, on se met sur une position qui ressemble à peu près. C'est à peu près la position qu'ont les pilotes de Formule 1 dans les voitures. Donc la position des pieds est descendue un petit peu avec le nez de la voiture qui est un peu plus bas aujourd'hui. Mais en 2012, par exemple, ils étaient dans cette position. Voilà. On va descendre un petit peu. Les pieds ne touchent pas au sol. Et là, on va tourner le volant. Tout simplement à droite et à gauche. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Alors normalement, on est bien entré dans le baquet. Ça ne bouge pas. Et là, on n'a pas de baquet. Donc on le fait de cette façon. Ensuite, on va repartir sur le travail de bras. Avec toujours un travail de proprioception. Là, vous allez croiser à chaque fois avec un petit saut ici, avec ou sans flexion. Soit vous faites une flexion et vous changez. Soit vous faites juste le changement avec un petit saut. Ça donne ça. 1, 2, 3, c'est à vous. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Si c'est trop difficile, vous faites la même chose pour tout à l'heure. Ici, sur les genoux. Ça donne ça. C'est beaucoup plus facile, évidemment, que le faire corps tendu, cheville et main. Voilà pour cette partie-là. On enchaîne sur les fameux petits pas avec de la vitesse, avec de la synchronisation. Toujours sur une forme de déplacement latéraux en forme de balayage, comme un essuie-glace. Et là, on va venir en avant et en arrière avec un pied qui chasse l'autre. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On le fait tranquillement pour l'instant. Rappelez-vous, dans le studio 3S, nous n'avons pas de piscine, mais nous avons de la natation. Donc, mettez votre bonnet et vos lunettes, bonnet obligatoire pour des questions d'hygiène. Et nous allons nager. Dans un premier temps, on va juste faire ce geste-là, corps tendu, bras tendu. On va venir coller les bras, ici, sur les hanches et les rejoindre complètement. Il faut aller toucher les deux index sur la position avant. Sans toucher le sol, les jambes vont faire un travail de battement, comme au crawl. OK ? Allez, on y va. Position allongée. Là, on commence à battre les jambes et on fait ce fameux travail. Bras tendu vers les hanches et vers l'avant où les doigts se rejoignent. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Évitez de creuser le dos. Huit, neuf et dix. Vous voyez que ça travaille au niveau des lombaires, ça travaille au niveau des fessiers. Et cet exercice fait travailler aussi les épaules, parce qu'on est obligé de maintenir les épaules vers le haut pour ne pas toucher le sol. On va passer ensuite aux dips. Alors, pour les dips, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez une chaise, soit vous avez un bureau comme ici, là. Et vous allez de cette façon, avec les jambes plus ou moins fléchies, en fonction de la difficulté, descendre et monter, ici à la force des triceps. OK ? Moi, je vais le faire au sol dans un premier temps. Et sur le circuit qui viendra juste derrière, je vais le faire avec mon petit step pour donner un petit peu de hauteur. Alors, imaginons que je n'ai aucun matériel ici dans la salle 3S, j'ai uniquement du sol et rien d'autre, de l'herbe ou une terrasse. Et donc, je vais me mettre en position court-tendue pour descendre et monter, ici, travailler les dips. 1, 2, c'est à vous. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Allez, on y va doucement sur le premier passage. On va repartir à nouveau debout. Je vous rappelle, le travail de jambes, le travail des abdos lombaires et le travail, évidemment, du haut, c'est-à-dire les épaules et les pectoraux. Le grand dorsal, aussi très important, c'est la partie triangulaire qui se trouve ici, qui est beaucoup, très développée pour ceux qui font des tractions. En particulier, ça s'appelle le grand dorsal. On va faire un nouveau exercice, mais qui est très, très simple, c'est le travail de fente avant. On va se retrouver ici, on va chaque fois croiser avec une opposition au niveau des mains. Le bras gauche est en avant, la jambe droite est en avant. Comme sur la course, on va inverser. 2, 3, 2, 1, c'est à vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Tout à l'heure, on le fera avec la marche d'escalier, avec le step ou avec le sol, si vous avez uniquement le sol, sans step, et sans escalier. On va enchaîner sur le fameux Starfish, qui est toujours systématique chez nous. Starfish, je vous rappelle, c'est position allongée, jambes et bras en croix ici. On va venir chercher le dessous de la chaussure, de la semelle le plus haut possible. Allez, 3, 2, 1, c'est à vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. On relâche. Alors, vous ne savez toujours pas si à 9, ça continue, ou si ça s'arrête à 10. C'est toujours la fameuse surprise du chef. Pour les exercices, on va finir pour toute cette gamme-là, par un exercice de barpees. Donc, soit vous utilisez une chaise, soit vous utilisez un bureau ici, soit vous utilisez le sol. D'accord ? Donc, pour le bureau, puisqu'ici il y a un bureau, c'est ici une flexion et une extension. Ici. Voilà. Même chose avec une chaise, même chose avec un step, et même chose avec, évidemment, le sol. Je fais un peu de place. Donc ici, on descend, corps allongé, flexion ou pas, montée, et là. Vous pouvez le faire très lentement, vous pouvez le faire très rapidement. Tout le monde doit être capable de faire ça, ça. Descendre un petit peu, se regrouper, se relever. Après, tout dépend du rythme auquel vous le faites. Plus vous êtes haut au niveau des bras, plus ça sera facile. Donc, à vous d'adapter la hauteur de l'appui au niveau des mains. Alors, je vais le faire au sol, parce que je n'ai toujours pas le step. Il ne va pas tarder à arriver. Et on va démarrer tranquillement. Je mets le tapis bien droit, j'aime bien que ça soit bien lié. Allez, on descend, on va toucher le sol, ici, ou la table, ou le bureau, ou la chaise. Petite flexion, se regroupe et petite extension. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Allez, on a fait toute la gamme. Maintenant, on récupère. On boit quelques gorgées d'eau régulièrement. Et puis, tout à l'heure, on va démarrer avec Lucie, qui est notre maîtresse de maison. Dans le studio 3S, c'est celle qui rythme le temps de travail et le temps de récupération. Bon, je rentile un petit peu de mon côté aussi. Je vous laisse récupérer tranquillement. Et on démarre dans deux minutes. N'hésitez pas à faire vos petits commentaires, partager, donner votre ressenti, votre sensibilité, votre retour, en fait, en bien ou en mal, évidemment. Alors, on commence à bien récupérer. Je vous rappelle, aujourd'hui, nous sommes sur la thématique de la Formule 1. C'est une combinaison qui a fait plusieurs podiums en 2012 sur les Grands Prix de Formule 1, avec Romain Grosjean à son volant. Je vous rends hommage sur les séances 3S de temps en temps à des athlètes que j'ai eu en accompagnement, en préparation. Et donc, Romain en fait partie, très, 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 très bon pilote de Formule 1, qui n'a pas encore gagné de course. Mais bon, on est très tributaire de la machine, évidemment. Mais il a eu quand même 10 podiums, c'est le seul français, dans les années 2000 et après, qui a eu 10 podiums en AF1. Donc, ce qui est assez exceptionnel, avec une voiture Lotus qui n'était pas parmi les meilleures à l'époque, mais qui marchait très bien. Avec son collègue Kimi Raikkonen à l'époque, et je côtoyais aussi sur les Grands Prix. Bien, on commence à se mettre dedans, avec le timer. Lucie, je vois, est prête. On va reprendre tous ces exercices. On commence à mettre en place le step, si vous en avez un. La marche d'escalier, vous laissez l'escalier où il est, de toute façon, vous n'allez pas le déplacer. Par contre, vous commencez à vous positionner. Si vous êtes plusieurs et en famille, il y en a certains qui vont le faire sur l'escalier, d'autres qui vont le faire au sol. N'est-ce pas, les enfants ? Et puis, voilà, ne vous battez pas, surtout pour une marche d'escalier, ça ne vaut pas le coup. Essayez d'être le plus collaboratif possible. Bien, on va commencer tranquillement par le fameux demi-squat. Ici, flexion, remonte, flexion. Très, très simple. La dernière fois, on avait fait un tour complet, rappelez-vous. On pourra le faire pour les exercices suivants. Mais pour l'instant, on reste sur un quart de tour. Un quart de tour sur le côté, plutôt que faire un demi-tour qui est un petit peu difficile pour certains. Donc, on va rester sur des choses qui sont très simples. On enchaîne ensuite sur le pédalonico avec le petit objet que vous déjà vous préparez pour le deuxième exercice. Et puis ensuite, le push-up, c'est avec position des mains uniquement au-dessus et au sol. Allez, on va démarrer dans maintenant 10 secondes. Prenez bien votre respiration parce que là, ça va s'enchaîner et puis on ne s'arrête plus. Attention. Allez, on commence à se mettre à mobilité. Allez, on met du rythme maintenant. 2, 3 et on enchaîne. Allez. C'est 20 secondes de travail, 15 secondes de récup. Ok, toujours position à l'arrivée, bien gainé, bien stable pour tous les exercices. On prend un petit objet et on enchaîne. Allez. Si on est à l'aise, on accélère. Interdit de tomber son crouton dans la fondue. Sinon, j'appelle le taureau. Ok, on relâche. Il y en a qui se reconnaîtront. Ensuite, on va passer sur les mains non-tédescentes. Allez, c'est parti. On est bien en gainage. Au niveau des abdos, des fessiers, on va monter, on descend. Sans fichir pour l'instant. Et on relâche. On a fait le premier bloc. On passe au deuxième bloc où on va monter ici. Et le joint, là. C'est parti. C'est parti. On est bien enchaîné sur la formula. C'est parti. Rapidement. Allez. C'est parti. C'est parti. C'est parti. À la fin du bloc, je vous mettrai un peu plus de récup. Car ça fait un petit peu léger. On relâche. On passe au push-ups. Alternance. Bras droit. Bras gauche. Reflexion. Soit sur les genoux. Comme ici. Soit sur les chevilles. Comme ici. Et là. 3, 2, 1, stop. Ok. On relâche. On est à la moitié. Je vais vous rajouter un peu plus de pendre et cul. Parce que là, c'est 10 secondes. Effectivement. 10 secondes, c'est un peu léger. On va repartir. Allez. Troisième bloc. Les petits pas. Rappelez-vous. Ça part dans 5 secondes. Ici. 3, 2, 1, go. Allez. Et on relâche. On a 15 secondes maintenant. Je ne dis pas qu'on est tranquille, mais presque. On va se mettre en natation. Face au sol. Ici. Bras tendu. Voilà. Allez. Jambes de crawl. Bras tendu. Et on enchaîne. 3, 2, 1, stop. Bon, relâche. On passe ensuite au dips. Rappelez-vous le dips. C'est du travail de triceps. Soit jambes fléchies, soit jambes tendues. Là. 1. Go. Après, il y aura les fentes. Suivi du starfish. On va passer au quatrième bloc bientôt. Ouh. 3, 2, 1, stop. On relâche. On va penser ensuite aux fentes. Rappelez-vous. Les fentes, ça va être ça. Là. Ici, à chaque fois, en opposition. On va mettre en position avec les bras. Là. Là. 1. Go. C'est parti. Vous fléchissez comme vous voulez. 3, 2, 1, stop. On va se mettre en position de starfish. Rappelez-vous. On va faire un bras et jambes en croire ici. On se relève. Jambes tendues. Et on va chercher la semelle de la chaussure. Allez. Allez. 2, 1, stop. Allez. 2, 1, stop. Dernier exercice. Prenez un sac plastique pour vomir. Le burpees, ici. Là et là. 1, 2, 1. Arrête. Ouh. 3, 2, 1, stop. Et on relâche. Ouh. Et c'est terminé pour le premier passage. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Pour le dernier jour de confinement, il faut donner. Il faut donner. Mais à votre mesure. Toujours. Récupérez. Moi aussi. Moi aussi, parce que mine de rien, j'ai laissé des plumes. On va récupérer. On va passer au deuxième circuit. Toujours sur les mêmes exos. À part quelques petits modifs. Je vous en montrerai une. Sur l'ensemble. Donc ça sera très simple. Ça sera les petits pas sur le côté au lieu de le faire dans l'axe. Ça permet de progresser aussi sur la coordination et la posture. Parce qu'on n'a pas toujours un, comment dire, un objet qui traîne par terre. Mais en face, il peut très bien être sur le côté. Donc il faut être capable de monter sur l'objet, dominer l'objet et passer par-dessus éventuellement. Allez, je regarde vos petits commentaires avant de redémarrer. Restez avec nous, récupérez bien. Olivier, on redescend des combles. Il fait trop chaud. Konnichiwa, Japan. On a des visiteurs japonais. Bonjour, Emilien. Roland à fond sur la marche d'escalier. Patrick Chevalier, il faut y aller. Ok, toujours évidemment sous le contrôle du professeur Versier qui m'a un petit peu engueulé la dernière fois parce que sur la prise de pulsation, j'ai voulu aller tellement vite qu'il manquait effectivement une donnée. C'était la prise de pulse juste après l'effort des flexions. 30 flexions 45 minutes on prend les pulsations immédiatement après. Donc je laisse le soin au professeur de vous indiquer les formules mathématiques qui vont avec. En ce qui me concerne je ne peux pas y faire la séance et faire la formule mais par contre je me dois de prendre 3 fréquences cariaques au repos juste après l'effort et une minute après l'effort. C'est ce qui donne d'après la formule du test de Ruffier-Dixon votre indice de récupération et de votre indice de forme aussi. Voilà c'est très basique et efficace. Allez on commence à se préparer pour le deuxième tour chronométré. C'est un contre la montre aujourd'hui. On va redescendre à 15 secondes par exercice. Là il va falloir donner un peu plus de fréquence à chacune des séries à chacun des exercices pour être bien dedans sur les 15 secondes sinon ça sera trop court. Je vous laisse 15 secondes de récup c'est bien parce que c'est le dernier jour sinon c'était zéro et moi je vais installer mon petit step face à vous pour démarrer les demi-squats. Alors vous avez deux possibilités soit vous montez vous descendez ici là vous faites votre demi-squat sur un quart de tour ou alors vous pouvez très bien descendre faire la flexion et ici redescendre et revenir sur la marche d'escalier. Faites attention sur le retour de ne pas vous tromper sur le côté c'est ce qui m'est arrivé la dernière fois. Restez bien dans l'axe de l'escalier. Alors on va démarrer après il y aura l'exercice de Formule 1 bienvenue Romain et ensuite les fameux push-ups mais sans flexion au niveau des mains. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Ça démarre dans 10 secondes maintenant. Attention on est ici là là Allez je vais faire un petit peu les deux Ok on relâche on passe à la Formule 1 exercice position de baquet qui est exactement celui-là en posture pilotage On tourne à droite on tourne à gauche il faut bien regarder sur les côtés s'il n'y a pas une autre voiture qui arrive donc on est bien disponible dans les rétros On relâche on passe ensuite aux push-ups rappelez-vous position de main soit sur les genoux ici soit sur les chevilles ici on a fait le premier bloc on passe au deuxième bloc pieds joints là ici là et on fléchit bien fort et on pousse pour remonter One Go Respirez bien pendant l'effort One Stop et on relâche on passe ensuite à l'exercice de natation ici Allez c'est parti Les battements se font avec les cuisses pas avec les jambes On relâche on va repasser ici aux push-ups en flexion soit sur les genoux ici ou sur les chevilles encore tendus One Go Allez Ouh Three Two One Start On relâche Ok On a fait le deuxième bloc Il va rester le troisième avec les petits pas cette fois-ci sur le côté ici là là Allez c'est parti Et on relâche On passe ensuite à nouveau alors là il y a un petit truc en natation on l'a fait on va passer au dips et ensuite au pédalo Allez Je vais inverser mais c'est pas grave on est sur les dips pour l'instant et ensuite il y aura le pédalo avec l'objet il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose One Start Et on relâche Et on ne peut pas penser à tout Alors on se met en position au pédalo ici et on aura fini le troisième bloc Allez c'est parti On accélère on va chercher loin devant on remonte le buste on travaille le périlé Et on relâche On a fait le troisième bloc on passe au quatrième bloc avec les fentes rappelez-vous les fentes ici chaque fois on change de position de jambe Les bras en opposition on se sert du haut toujours comme l'éliptique Et on relâche Starfish Rappelez-vous le Starfish Je profite de la position pour récupérer là Et là on va aller chercher la jambe opposée c'est parti Allez On va en dernier Et on relâche le groupe Dernier exercice les barpees les barpees horribles Là Ok ? 1 2 Allez Et on relâche à nouveau Allez récupérez Moi je reviens je viens de le changer Au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et voilà, je me suis mis un petit peu à l'aise, parce que sinon je vais être trempé, je vais peser deux fois mon poids. Ces exercices, vous devez normalement tous les faire. Si vous n'y arrivez pas, c'est que vous allez trop vite, trop fort. Si vous faites lentement, c'est plus du cardio, ça devient du renforcement musculaire. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Pareil pour le sol, descendez doucement si vous avez peur de vous faire mal. Et maintenir la position de gainage, si c'est trop dur, bien aligné, vous remontez un petit peu les fessiers. Mais tous ces exercices, par exemple, sont à la portée de tout le monde, plus ou moins lentement. Si vous avez des difficultés, restez sur votre rythme, ça devient du renforcement musculaire. Et de toute façon, c'est mieux que rien. Donc, en plus, c'est complet. Donc, ça ne vous fera pas de mal. Mais finissez, s'il vous plaît, l'ensemble des exos, si vous pouvez, évidemment. Allez, je vérifie vos petits commentaires. Bienvenue à tous les Français, évidemment, aussi. Les Italiens qui nous regardent également. On va bientôt redémarrer le sport-truck. À partir de la semaine prochaine, 10 personnes maximum par session. Nous fournirons des masques. Nous fournirons du gel hydroalcoolique. Et tous nos coachs qui sont formés, y compris sur les interventions d'entreprise, seront formés aux gestes barrières. Donc, toutes nos interventions d'entreprise sont faites par des coachs qui sont formés et qui vont former éventuellement vos collaborateurs, pour celles et ceux qui ne savent pas. Donc, ces formations sont certifiées. Ils font partie de nos prérogatives de reprise après le déconfinement, en particulier dans les entreprises. OK. Alors, il est 11h47. Il nous reste encore un circuit. On ne va pas s'en priver. Allez, c'est le dernier jour de confinement. Ce n'est pas le dernier jour de sport à la maison dans le studio 3S. Vous aurez rendez-vous demain avec Stéphanie, et mercredi, et vendredi avec moi, et dimanche. Donc, on ne lâche rien. Mais là, on se lâche un petit peu avant demain. Sachant que demain, on ne lâche pas la bride à tout. OK. On va repartir sur le demi-squad demi-tour. Rappelez-vous. Voilà. Vous pensez à beaucoup boire, parce qu'aujourd'hui, il fait très lourd. Et je suis témoin. C'est pour ça que je fais toutes les séances, je fais tous les contenus, pour bien me rendre compte du ressenti que vous pouvez avoir, vous de votre côté, la chaleur, l'humidité, la nécessité de prendre un peu plus de repos, et puis de prendre l'air aussi, éventuellement, ou se changer. Alors, vous imaginez bien que les pilotes de F1, par exemple, à Singapour, ils faisaient presque 40 degrés, avec un moteur qui chauffe dans le dos à 90 degrés. C'est très compliqué. Les pilotes perdent 3-4 kilos sur un Grand Prix à Singapour, par exemple, où il fait chaud et humide. Donc, voilà, l'hydratation est un des clés de la bonne forme des pilotes, et de la réussite, évidemment, qui va avec. Alors, nous, on va faire comme les sportifs d'au niveau, on va commencer à se préparer mentalement, à se mettre en place. Là, on commence à se mettre dedans, devant notre marche d'escalier, devant notre step, vous avez envie de grignoter. et puis, moi, je vais mettre la machine infernale en route pour le décompte de 10 secondes par Lucie, notre maîtresse de studio. Pas de maison, ça ferait des jaloux. Alors, est-ce que vous êtes prêtes ? Est-ce que vous êtes prêts ? Ça démarre dans 10 secondes. 15 secondes de travail, 15 secondes d'effort, et 15 secondes de repos. 3, 2, 1, go ! Allez, c'est parti ! Respirez bien dès le début. Faites pas comme moi, qui parle tout le temps. 3, 2, 1, go ! Alors, on commence à prendre l'objet dans la main, pour le pédalo. N'oubliez pas de fermer le bouchon. Ça m'est arrivé d'oublier. Et là, on va commencer à tourner. Pensez vers, c'est à vous ! 1, go ! Allez, c'est à vous ! On monte bien. Le bus vers l'ombre va chercher derrière la chemise. On ne se contente pas d'aller sous les genoux. Moussquate lousse ! 3, 2, 1, stop ! Ok ! On se met face à la barre d'escalier, ou face au sol. Soit les genoux au sol. Ici. Soit corps tendu. 3, 2, 1, go ! Bon, on travaille les muscles fixateurs des épaules. Propioception. On relâche. Premier bloc, c'est fini. On passe au deuxième bloc. Pieds joints. Là. Belle flexion. Monique belle flexion. Allez ! C'est parti ! C'est vers, c'est à nous ! Ça coule ! 3, 2, 1, stop ! Ok, on relâche. On va faire maintenant de la Formule 1. Allez, on met la voiture en place sur la ligne de départ. Position dans le baquet. Ici. Et on va tourner. 1, go ! Allez, on regarde les rétroviseurs. Je vous rappelle que c'est la vraie position des pilotes. Allez, fin dans le baquet. 1, stop ! On relâche. Allez, push-ups, flexion. Maintenant ici. Soit sur les genoux. Là. Là. 3, 3, 3. Soit sur les chevilles. Ici. 1, stop ! Ok, on relâche. Pensez à la T, c'est trop dur. Et on va enchaîner sur les petits pas. Petits pas latéraux, mais de l'autre côté cette fois-ci. Là. Allez. 1, go ! Allez. Coordination. Agilité. Vitesse. Disponibilité. Motivation. Engagement. Sincérité. Loyauté. Politesse. Les valeurs du sport et les valeurs de la natation maintenant. Allez. Allez. On passe aux bras de brasse. Allez, bras de brasse. Jambes de crône. Voilà. 1, go. 3, 2, 1, stop. Ça bosse sur les épaules, c'est bien ça. On passe aux dips. Sur la marche d'escalier. Ou au sol, comme vous voulez. 1, go. Allez. 15 secondes, c'est peu pour les dips. Donc, vous pouvez y aller. Il fait très lourd. Stop. C'est incroyable. On se croirait à Cuba. En stage de boxe de genoux. Là. Et là, on va passer aux frontes. Toujours avec le bras de position. Ici. 1, go. Allez. Allez. On descend un peu plus. Allez. Il reste 2 exos. 2 exercices. Voilà, je fais le nouveau. Starfish et Barpees. Allez, on se prépare mentalement. Et physiquement. Petite récup de 3 secondes. 3, 2, 1, go. On en fait le plus possible, cette dernière. Avant les Barpees. Allez, on se battre. 1, stop. On lâche. Et on passe maintenant à l'horreur. L'horreur de la sol 3S. Ça va être ici. Voilà. 1, go. 1, go. Et c'est terminé. Pour aujourd'hui. Allez. On reprend ses esprits. On a l'air le studio. Ah, c'est dur. Petite question. Allez, un petit quiz. Pourquoi on voit souvent, en particulier dans les sports, à toutes les disciplines confondues, pendant les phases de repos, ou à l'arrivée, les sportifs qui mettent les mains, ici, sur les genoux. Pourquoi est-ce qu'ils mettent les mains sur les genoux, et pourquoi ils ne se baladent pas, ou ne restent pas immobiles. Allez, je vous laisse répondre. Il y a une réponse logique et naturelle sur cette position, ici, à la fin des exercices, ou entre des exercices, pour mieux récupérer. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, mais c'est quelque part un petit peu aussi technique et tactique, physiologique. Allez, qui répond ? Je vais la faire en anglais. Ah, s'il vous plaît, une question. Pourquoi sportmen ou judokers, entre les combats, ou pendant le rest, gardent la position de la hand, ou de la glisse, pourquoi ils gardent cette position ? S'il vous plaît, vous pouvez répondre par texte. Merci. Je regarde vos petites réponses et commentaires. Bon, ok, Olivier, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi mieux récup ? Qu'est-ce qui explique que cette position, les mains sur les genoux, permet de mieux récupérer ? Restez avec nous, ce n'est pas terminé, ce n'est pas terminé. Nous continuons avec le stretching. Stretching pour tous. Vous pouvez prendre une chaise, ça sera beaucoup plus confortable, du fait que vous êtes toujours encore en cardio. et comme ça, vous serez beaucoup plus à l'aise pour les étirements. Mettez votre chaise ou votre banque, vous faites seul pour récupérer. Alors, une petite blague mette de nos chères infirmières, qui disent que là, le cœur, au niveau des pecs, je crois. Alors, oui, non, en fait, je vous donne la réponse, je vous la donnerai à la fin. Voilà. Si j'oublie, vous me rappellerez. Allez, on se met en position latérale, ici. Pour récupérer debout, déjà, c'est important de ne pas s'allonger lorsque vous faites un effort assez intense. Si ce n'est pas le cas, pas de problème, allongez-vous. Et sinon, vous vous mettez dans cette position debout pour mieux en récupérer. Et en même temps, vous vous étirez au niveau des membres inférieurs pour l'instant. Et puis là, on va passer aussi à l'intercostal, ici. Voilà, l'intercostal qui peut s'abîmer à tout moment, y compris lors des parties de ping-pong, où on travaille beaucoup les rotations. Et ça m'est arrivé la semaine dernière, où j'ai eu une élongation en frappant un gros, un méchant coup droit. qui n'a pas porté ses fruits parce qu'il était tellement raide que je me suis fait une élongation intercostale qui a duré quelques jours, mais sans dommage. OK. On va se mettre maintenant ici, de face. Vous mettez le talon dans le creux entre l'assise et le dossier. Donc là, vous maintenez la jambe tendue avec le pied vertical. Et là, vous faites la même chose que tout à l'heure. Sauf que votre pied est emprisonné, cette fois-ci. Donc, on va insister encore un peu plus vers l'avant, mais pas forcément vers le bas. Plutôt aller vers l'avant et ensuite, éventuellement, vers le bas. Voilà. Moi, ça me suffit. Je n'arrive même pas à prendre le dossier. C'est compliqué. C'est dimanche matin. C'est très compliqué. Je vous rassure, le lundi soir, c'est pareil. Là, OK, on relâche à nouveau. On va ensuite se mettre en pente pour étirer les autres faisceaux, les adducteurs. Puis, le psoice, le psoice iliaque qui est ici, ici, et qui vient s'insérer au niveau du rachis. On va ensuite vriller sur le côté. Voilà, je vous tourne le dos, mais ça me permet de tourner sur le côté. Si vous perdez l'équilibre, prenez un appui. Vous inspirez fortement et vous soufflez en tournant au maximum et en maintenant la position. Et on relâche. On passe à l'autre jambe. Je vais déplacer la chaise, qui est très légère, évidemment. Chaise de jardin, 40 euros. Sachant qu'un appareil de fitness coûte un minima 5 000 euros, s'il est de bonne qualité. C'est un très bon rapport qualité-prix pour faire du sport, la chaise. On me dit parfois, oui, mais le sport, ça coûte cher. Ben, non. C'est le matériel qui coûte cher. Ce n'est pas le coach. Et quand on connaît le prix d'un burn-out et le tarif d'un remplacement avec une agence d'intérim, avec l'assurance maladie, je peux vous dire que les coachs et les séances de sport d'entreprise ne coûtent pas cher du tout. Sans compter la productivité qui est un minima de plus 14 % d'après les dernières études du MEDEF. Allez, on tourne sur le côté. Je referme la parenthèse et je prêche pour ma paroisse, surtout. Ça ne fait pas de mal. Ça permet de connaître les indicateurs. Bien-être, lien social et aussi les mafrois économiques. Et là, les collaborateurs en confinement auront bien besoin. Sachant que trop de déconfinement peut casser la dynamique de l'entreprise. On se voit plus, on se voit moins. Et puis, au bout d'un moment, ça devient lourd. Les États-Unis ont fait marche arrière sur le confinement total. Après cette expérience qu'ils ont eue, je crois, dans les années 2000. Il faut un juste milieu. Ok, on relâche à nouveau. On va passer ensuite de face, dans l'axe. Je vais remettre la chaise de l'autre côté, comme ça. Je ne vous tournerai pas le dos. Et on descend vers l'avant. Ici. Et on se met en fin de tavant à nouveau. Ici, avec le déverrouillage. On respire fort. Et on souffle. En laissant, allez-le. Bassin vers l'avant, fermé. Bassin fermé. Perpendiculaire l'axe des jambes. Voilà. Et on va lâcher le jour. Vous pouvez, si vous avez une chaise, prendre une serviette. Ici. On va venir à genoux, face à la chaise. Voilà. Et bien se relâcher. Relâcher le dos. Relâcher les épaules. Et descendre vers le bas. Avec une belle inspiration, dans un premier temps. Et on souffle. On laisse le poids du corps vous amener vers le bas. En relâchant les lombaires, surtout. Laissez aller le ventre vers le bas. Et ça permet de voir une position vraiment relax. On se redresse à nouveau. Petite inspiration. Et on repart à nouveau vers le bas. En laissant juste le poids du corps nous amener vers le sol. Ok. On peut fermer les yeux. Méditer. Et on relâcher de nouveau. On va se redresser. On passe à la chaise. On va s'éloigner de la chaise. Sur la longueur des chaussures. On va enrouler d'abord le haut du corps, le milieu du corps, le milieu du dos, le bas du dos. Et on va poser les mains sur la chaise ici. Avec une belle inspiration. Une fois que vous avez posé les mains. Maximale. Et on relâche vers le bas. On relâche tout en pliant les bras. Et on reste en bas. En gagnant du terrain. Encore un peu plus. On se redresse à nouveau. En tendant les bras. Ce n'est pas le dos qui force. Le dos laisse faire les bras. Qui permet de redresser le corps. On respire à nouveau. En ouvrant au niveau de la tête. Et on relâche à nouveau. En souffrant. En essayant de descendre encore un petit peu plus. Les pieds sont pratiquement serrés. Presque pieds joints. Pas forcément pieds joints. Mais pratiquement pieds joints. Et on descend à nouveau. On s'assoit. On se redresse. Et là on va à nouveau utiliser. La chaise et la serviette. Posez la serviette au sol. Vous vous rappelez. La fente avant sur la chaise. Là on va faire la fente avant sur la chaise. Vous allez vous mettre dos à la chaise. Posez l'avant du pied. Sur le dos. Pas le dossier. Mais l'assise. Vous éloignez un petit peu. Vous posez le genou. Sur la serviette. Et là vous faites ce fameux étirement. Très qualitatif au niveau des quadriceps. Pourquoi je vous fais faire cet exercice ? Parce qu'on a beaucoup sollicité les quadriceps. Sur les montées de steps. Notamment. Les petits pas. Et tout ce qui est barpees. Etc. Avec des exercices complets de pliométrie. Ça s'appelle de la pliométrie. C'est à dire qu'on utilise vraiment la descente. Et la montée du corps. Ça soit que la descente est aussi importante. C'est à dire l'amortie. Et aussi important que la partie concentrique. Qui permet d'élever le corps. Ok. On peut déverrouiller à nouveau. Ça nous évitera de le refaire au sol. Et on se redresse à nouveau. Et on change cette fois-ci. Deux jambes. On pose l'avant du pied. Le genou ici au sol. Voilà. Petite flexion. Vous faites pas mal. Et là. On éloigne un petit peu le pied avant. La jambe avant. Et là on descend doucement vers l'avant. Et vous verrez qu'il y a un bel étirement. Ici au niveau des quadris. Si vous n'avez pas l'habitude. Vous restez légèrement en arrière. Si vous êtes un habitué. Ou une habituée de cette posture là. Vous pouvez descendre avec évidemment. La fameuse rétroversion du bassin. Le décambrage. Décambré, cambré, décambré, décambrage. Voilà. On leur a invité. Invité, inventé. Des mots dans le dictionnaire ici. Nous sommes tous des académiciens du sport. Dans le studio 3S. Et vous aussi. Allez. On déverrouille un peu plus. Et on va lâcher. On va faire un petit dernier exercice au sol cette fois-ci. On va laisser la chaise tranquille. Là on va faire le fameux exercice croisé ici. Où on va venir à l'intérieur ici. Et chercher le tibia et la deuxième. Allez. En place. Ça permet de relâcher le dos. Après un temps d'effort. Et en même temps de se relâcher. Il faut s'essuyer les doigts avant de faire cet exercice. Parce que sinon ça glisse. Et on est obligé de forcer. Ce n'est pas bon pour l'étirement. Je vous dis ça parce que ça glisse chez moi. J'ai oublié de m'essuyer les doigts qui transpirent encore. On relâche à nouveau. On place la deuxième jambe ici. Voilà. La main à l'intérieur du même côté. Et là on vient chercher le tibia avec les mains croisées. Et on relâche le dos. Et on relâche le tibia avec les mains croisées. Et on relâche le tibia avec les mains croisées. Ok. On pose les deux pieds au sol. Et là. Un petit moment de méditation. Ça ne va pas durer longtemps. 30 secondes. On ferme les yeux. On met le dos à plat et on se détend. Profitez-en pour travailler la respiration profonde. En particulier abdominale. En quatre temps. Et on se réveille à nouveau. On se relève évidemment, rappelez-vous, sans les mains. Et on se retrouve à genoux face à face. Bien écoutez, c'était le 55e jour de confinement. Avant dernier pour le confinement progressif. Soyez prudents la semaine prochaine. On ne lâche pas les chevaux dans la nature. On reste évidemment très attentif. Un petit peu chez soi aussi, évidemment. Et puis, nous sommes évidemment le 10 mai 2020. Une période très particulière. Qui est aussi positive dans certaines situations. En tout cas, moi, c'était très gratifiant de vous proposer ces petits moments de bonheur, j'espère. En tout cas, c'est la plus belle satisfaction que j'en ai. Et ça renforce d'autant plus mes valeurs, nos valeurs chez SMS. Qui sont évidemment l'entraide et la prospérité mutuelle. Très bon dimanche. Je vous retrouverai, Stéphanie, demain à 11h. Pour une séance de renforcement musculaire. Et puis, on va continuer comme ça toute la semaine prochaine. Jusqu'à dimanche compris. Très bonne journée. Sous-titrage ST' 501